90 mètres carrés, deux chambres, un bureau et que des matériaux de qualité, une bonne surprise pour la fin, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur Youtube. Nous sommes aujourd'hui à Tracy-le-Mont pour la visite d'un pavillon parfaitement entretenu qui à mon sens est idéal pour accueillir un jeune couple. Situé à 15 minutes du centre-ville de Compiègne, nous sommes également à quelques kilomètres de Tourotte et de sa zone d'activité. Tracy-le-Mont est un village très agréable dans un environnement vallonné et arboré. Commerce, école, médecin ou pharmacien vous aurez à portée de main toutes les commodités pour vivre confortablement. C'est 30 mètres carrés d'espace salon, salle à manger. Réchauffée par une cheminée à un cerf, l'accès à la terrasse parfaitement exposée qui permettrait normalement de profiter d'une très belle luminosité, la météo ne nous rend pas justice aujourd'hui. Ajoutez à cet espace 8 mètres carrés d'une cuisine contemporaine et fonctionnelle. Les matériaux sont de qualité, elle profite de belles surfaces de travail et restera totalement équipée pour la vente. A titre perso, j'adore le côté chaleureux de cette cuisine. Continuons cette visite avec la présentation de la distribution. Vous l'aurez deviné, juste derrière moi, la porte d'entrée. Sur ma droite, un couloir distribuant toutes les pièces du rez-de-chaussée. Derrière cette porte, une surprise que je vous réserve pour la fin. Derrière celle-ci, un bureau et je vous y emmène immédiatement. Un bureau d'un peu moins de 9 mètres carrés. Je ne peux donc le considérer comme une chambre. Néanmoins, l'espace est suffisant pour en faire une chambre d'amis, une salle de massage ou toute autre idée qui vous passera par la tête. Sorti de ce bureau, juste en face, la salle de bain du rez-de-chaussée. Une salle de bain d'un peu plus de 6 mètres carrés, comprenant un lavabo simple vasque, une baignoire et des espaces suffisants pour disposer d'un lave-linge et ou d'un sèche-linge, ce qui permet de les mettre à l'abri des regards indiscrets. Avant de passer à l'étage puis un aperçu de l'environnement avec le drone, faisons un point technique. Avant tout, tous les ouvrants de ce bien, portes et fenêtres, sont équipés de double vitrage. Vous le voyez sur ma droite, la cheminée à serre apporte un côté chaleureux à la pièce et assure le chauffage de toute la maison. On s'y sent d'ailleurs particulièrement bien. Si toutefois la chaleur de la cheminée ne vous suffisait pas, ce qui m'étonnerait, l'appoint peut être assuré par des radiateurs électriques à inertie. La distribution d'eau chaude des sanitaires est également assurée par un ballon électrique. La fibre équipe évidemment la maison et la facture énergétique de cette maison ne dépasse pas les 100 euros par mois, même avec les augmentations actuelles. La maison a été rénovée avec minutie, elle est parfaitement entretenue et en faisant connaissance avec les propriétaires, vous allez très vite vous en rendre compte. Allez, on passe à l'étage puis ensuite on passera aux extérieurs malgré un temps plus que plus vieux. A l'étage, la distribution est assurée par un palier d'un peu plus de 4 mètres carrés. Sur la droite de l'escalier, on découvrira une première chambre avec dressing de 11 mètres carrés. Une fenêtre là encore en double vitrage avec un chien ainsi assure une agréable luminosité et le dressing offre la place nécessaire pour ranger vêtements d'été et d'hiver. En face de l'escalier, on découvrira un WC avec point d'eau mais également quelques espaces de rangement. Et sur la gauche du palier, on retrouve cette pièce qui n'est pas utilisée comme chambre aujourd'hui et qui occupe 17 mètres carrés. Une pièce spacieuse et aérée avec lumière traversante puisque juste derrière vous, un velux donnant sur le jardin. Et derrière moi, ce chien ainsi avec une porte vitrée. J'insiste sur la lumière, un point qui me paraît toujours très important pour valoriser des espaces. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est vraiment pas gâté, la météo n'est absolument pas clémente. Mais je vous promets qu'en été, cette maison est agréable à vivre. Allez, on redescend, on passe à la surprise et je vous emmène à l'extérieur. Et je vous parlais d'une surprise derrière cette porte, on y va immédiatement. Un sous-sol de près de 70 mètres carrés permettant d'accueillir aisément une voiture, une moto, le stock de bois, le chauffe-eau mais également juste derrière moi, le tableau électrique. Un tableau électrique, c'est ça. Et là, pour le coup, il est nickel. Je n'ai aucun doute sur le diagnostic qui ne va pas tarder à arriver. Avant de conclure par un aperçu aérien, je vous en fais faire le tour très rapidement, histoire de faire travailler votre imagination, faire preuve de créativité quant à l'aménagement de ces espaces. Un sous-sol scindé en deux parties. Une partie réellement destinée au stationnement. La seconde partie, qui une fois close et isolée, peut aisément accueillir un établi, servir de buanderie, de salle de sport, de salle de cinéma ou pourquoi pas un bar, une salle de jeu, bref, un espace convivial pour accueillir ses amis. Et voilà pour ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Vous souhaitez visiter cette maison sur laquelle, je le rappelle, aucun travaux n'est à prévoir. N'hésitez pas à nous contacter. Mes coordonnées s'affichent juste ici pour une visite sur le terrain. Je me ferai une joie de vous accueillir. Si toutefois, cette maison n'était pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, vous le savez maintenant, nous diffusons de moins en moins de photos sur les sites spécialisés comme Le Bon Coin et priorisons notre réseau via les réseaux sociaux. Et donc, pour avoir la primeur des nouveaux biens qui nous sont confiés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou YouTube, évidemment. C'est d'ailleurs le concept. Aussi, si vous êtes propriétaire, vendeur, que vous souhaitez changer de résidence principale, une fois de plus, vous pouvez me contacter pour discuter des stratégies de vente, du financement et des différentes solutions qui se portent à vous pour réaliser votre projet. On décolle immédiatement, mais en attendant notre prochaine visite, je dis prenez soin de vous. N'oubliez pas, les gestes barrières sont encore et toujours aussi importants et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501